Hello, j'espère que vous allez bien et que votre année a bien démarré. Nous on démarre cette vidéo fraîchement, mais ça va pas durer parce qu'aujourd'hui je vous embarque pour une nouvelle journée dans mon assiette. Donc on va filer en cuisine, je vais vous partager trois recettes réconfortantes, gourmandes et saines pour prendre soin de notre organisme et surtout soutenir nos défenses immunitaires, ce qui est important en ce moment, mais aussi pour combler nos papilles, ce qui est tout aussi important. Mais avant ça, on va finir la balade de cette petite demoiselle et je vous retrouve en cuisine. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors ce matin, j'ai décidé de revisiter le porridge au four en le faisant façon banana bread. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, vous avez le détail des ingrédients en description et d'ailleurs cette fois-ci, à titre informatif, si ça peut vous aider à équilibrer un petit peu mieux vos journées en fonction de vos besoins, je vous ai mis les valeurs énergétiques par portion. Et d'ailleurs, je vous remets aussi en description le lien vers une vidéo complète pour vous aider à équilibrer votre alimentation et à déterminer vos besoins. On écrase les bananes, voilà, jusqu'à obtenir une purée. Ensuite, je rajoute du lait d'amande, enfin du lait végétal quoi, et un petit peu d'arôme vanille ou de l'équiflave. Et là, je vais rajouter mes ingrédients secs, donc on a nos petits flocons d'avoine. Mon saladier est un peu petit comme d'habitude. Ensuite, je rajoute une source de protéines. Alors moi, j'utilise le peanut butter en poudre de chez Bulk. D'ailleurs, comme je travaille avec la marque, vous avez une belle réduction sur votre commande, sur quasiment tous les produits du site. Je vous ai mis toutes les conditions en description. Et mon petit code qui a changé maintenant, c'est amandine45. Je suis verte parce que je préférais carrément d'oudi. Mais voilà, si vous voulez avoir votre éduc, c'est amandine45. Le lien est en description. Et donc, on peut utiliser soit du peanut butter en poudre, en plus j'adore le goût, c'est une excellente source de protéines. On peut aussi utiliser de la protéine végétale. Ou alors, maintenant, on peut même trouver en boutique bio de la farine d'amande ou de la farine de cacahuètes déhuilée. Donc encore une fois, excellente source de protéines. Donc, avec le droit. On mélange un petit peu. Désolée, j'ai ma machine en plein cycle essorage. La nana qui n'a pas du tout le sens du timing pour filmer. C'est une catastrophe. Ensuite, je rajoute des petites graines de chia moulues. Ça peut être des graines de lin également. Très bonne source de prébiotiques. Et puis, des petites sources de protéines en plus. Et d'acides gras polyinsaturés. Ici, vu qu'on a une base cacahuète, je rajoute un petit peu de peanut butter. Je suis en train de mélanger la fourchette. C'est n'importe quoi. Oh, ça fonctionne bien. Indispensable pour les recettes sucrées. La petite pincée de sel, ça relève le goût. Je vais rajouter de la légure. Un petit peu de sucrant. Alors bien sûr, si vous utilisez une protéine déjà aromatisée, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Et puis, vous pouvez aussi utiliser du sucre de coco. Moi, j'utilise de l'érythritol, qui est un édulcorant naturel qui est totalement inoffensif pour la santé. Malgré une petite étude controversée qui est sortie, qui était complètement biaisée. On peut, avec modération, consommer ce genre d'édulcorant qui est extrêmement bien digéré. Sinon, la stevia aussi, c'est pas mal. Et ça évite d'alourdir la charge glycémique du petit déjeuner. Et aussi, une bonne dose de cannelle. Des framboises, parce que le combo peanut butter framboise, c'est vraiment pas mal. Et on a dit recette gourmande, alors moi, je rajoute du chocolat noir. Hop, je transfère dans mon moule à mat à banana bread, puisqu'on a dit que c'était un pourri de four façon banana bread. Et là, je vais mettre à cuire au four que j'avais fait préchauffer à 180 degrés. Je vais mettre à cuire au four que j'avais fait préchauffer à 180 degrés. Je suis en train de travailler sur les slides de l'atelier que je vais donner la semaine prochaine. Et justement, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, donc le dimanche 21, dimanche 21 janvier, sachez qu'après-demain, je voulais vraiment vous faire un beau cadeau pour démarrer l'année. Et surtout, vous donner les outils les plus utiles possibles pour que vous puissiez prendre soin de la santé de votre ventre, et donc de votre santé. Et puis plus globalement, de votre ventre en général, que ce soit en termes de masse grasse, de sangle abdominale. Donc cet atelier que je suis en train de faire, dont j'ai déjà fait la structure, il va être super chouette. Il va être costaud parce qu'on a prévu deux heures, enfin j'ai prévu deux heures pour vous délivrer tous mes conseils, et ensuite une session FAQ à la fin de ces deux heures pendant laquelle vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Et ce n'est pas un webinaire dans lequel je vais vous annoncer la sortie d'un produit ou une promotion ou quoi que ce soit. Je n'ai rien à vous vendre. Je voulais vraiment vous faire ce cadeau pour déjà vous remercier pour votre confiance, et puis surtout pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous ayez un maximum, enfin toutes les clés en main pour prendre soin de vous, et pour que vous puissiez en tirer un maximum de bienfaits sur tout le reste de l'année, et plus bien sûr. Donc cet atelier, 8 étapes pour un ventre en pleine santé, vous pouvez encore vous y inscrire. Il reste deux jours avant la fin des inscriptions. Depuis le lien en description, je le répète, j'ai rien à vous vendre, c'est cadeau pour vous. Donc ce serait dommage franchement de ne pas en profiter. Après, bien sûr, passer la date du live, on va le proposer en version payante, parce que c'est quand même énormément de travail pour moi. Je voulais que les personnes qui reçoivent ce message là, maintenant, et vous qui regardez ma vidéo, puissiez y accéder gratuitement. Ce qui veut dire qu'après, vous aurez aussi, si vous inscrivez avant la date du live, donc avant le 23, vous aurez aussi accès au replay à vie, totalement gratuitement. Bah écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir, et franchement, essayez de ne pas louper la date, ou en tout cas, inscrivez-vous avant le 23 juste pour pouvoir accéder au replay. Si vous ne pouvez pas être là mardi soir, si vous pouvez être là en live, c'est encore mieux, comme ça en plus, on peut échanger ensemble, vous pouvez poser vos questions, et c'est vachement plus sympa. Deuxième chose, le podcast a enfin repris. Je suis tellement contente, parce que je vous l'expliquais dans un épisode que je vous remets par ici, dans lequel il y a de très bonnes recettes aussi d'ailleurs, les raisons pour lesquelles j'ai repris mon podcast, les raisons pour lesquelles j'ai fait des changements sur ma chaîne YouTube, et ça y est, ça y est, il a repris, le premier épisode est en ligne, le deuxième est déjà enregistré, déjà monté, il va bientôt arriver. J'ai une inspiration sans limite, j'ai trop de choses à vous partager, donc n'hésitez pas à aller y jeter un oeil de nom, à aller y jeter une oreille, j'espère vraiment que ça vous plaira, et encore une fois, j'ai essayé de vous délivrer les conseils qui puissent vous être les plus utiles et bénéfiques possibles. Bon, dans tous les cas, vous avez tous les liens en description, que ce soit pour l'atelier, que ce soit pour le podcast, et pour plein d'autres infos, et les ingrédients des recettes, et justement, à propos de recettes, on va passer au déjeuner. Pour le déjeuner, ça va être un truc super simple, une petite omelette végétale, que je vais faire en double, comme ça j'en aurai pour demain. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire en plus, c'est que les recettes de cette vidéo sont meal prep friendly, donc vous pouvez en préparer plusieurs à l'avance, et avoir de quoi manger sur les repas suivants, ce qui est plutôt pas mal en termes d'organisation, et aussi d'économie. Et puis ça évite de se commander un truc au dernier moment, parce qu'on n'a rien à manger. Je vais utiliser un blender pour mélanger tous les ingrédients, et là, on a comme base, pour les protéines, du tofu ferme, du tofu soyeux, ensuite un petit peu de lait végétal sans sucre, une pointe de vinaigre de cidre, ça c'est l'acidité pour activer le bicarbonate, que je vais ajouter juste après. Et pour les ingrédients secs, on a de la farine de pois chiches, un petit peu de curcuma, l'épice merveilleuse. C'est complètement optionnel, mais comme j'en mets partout, je vais rajouter du paprika fumé, de l'ail en poudre, pareil, ça j'en mets un peu partout, le bicarbonate, du poivre et du sel. Une cuillère à soupe de fleurs de maïs, et un indispensable en cuisine, la levure nutritionnelle. Et pour la note gourmande, très importante, un petit peu de pesto à l'intérieur, ça va être... C'est super bon, c'est super simple à faire, et du coup, j'en ai une deuxième pour demain. Je l'ai simplement accompagnée avec une salade, une petite sauce vinaigre au balsamique. Est-ce que Doudi, elle aime le pesto ? Oui, je crois que oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fresh Prince of Saint-Germain-en-Est. C'est pas mon mec, je le connais pas, je sais pas qui c'est. Et voilà, une bonne petite séance jante de fête, je meurs de faim, et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fait à manger avant de partir à la salle. Donc, j'ai mon petit dîner qui est déjà prêt, et deux repas de plus, puisque j'étais en mode meal prep, et que donc, j'ai fait mes petites superware pour demain, pour après-demain. Et pour cette recette de pâtes réconfortantes et savoureuses et riches en protéines, j'ai utilisé des pâtes de lentilles corail que j'ai fait cuire dans de l'eau bouillante avec un petit cube de bouillon de légumes, ça, ça donne vachement de goût. J'ai préparé mes légumes, pour ce plat, j'ai utilisé des petits champignons shiitake, moi j'adore la texture, donc je les ai émincées. J'ai aussi émincé des feuilles de kale qui peuvent être remplacées par des épinards. J'ai haché un petit oignon, quelques cerneaux de noix, et j'ai aussi coupé en fines lamelles des tomates séchées, ça, ça donne un petit goût umami qui est incroyablement bon. Et dans ma sauteuse, j'ai fait dorer mon oignon avec une pincée de sel. Une fois que celui-ci était doré, j'ai rajouté les champignons que j'ai assaisonnés avec du sel, du poivre et que j'ai bien fait cuire à cœur. J'ai aussi rajouté quelques gousses d'ail écrasées, très très important, comme d'habitude. Et ensuite, j'ai rajouté le reste de mes ingrédients. Et après quelques minutes de cuisson, j'ai rajouté mes feuilles de kale. Et pour la petite touche de protéines supplémentaires et le fondant, j'ai rajouté des haricots blancs type butter beans avec un mélange de fines herbes, des tomates concassées, un petit peu de concentré de tomate, encore un peu de sel, de poivre et des éclats de piment fumé. Ça, je suis absolument fan. J'ai bien mélangé et j'ai terminé en rajoutant mes petites pâtes qui étaient bien cuites. Et puis là, j'ai juste prolongé la cuisson à feu doux de une ou deux minutes. J'ai goûté et j'ai réajusté l'assaisonnement. Et là, c'était prêt. Un bon plat nutritif et savoureux que j'ai divisé en trois portions dans mes petits tupperwares et dans l'assiette de ce soir à laquelle je vais rajouter un dernier ingrédient, du teint. Évidemment, je vais mettre un petit filet sur mes pâtes et ça va être délicieux. L'éclairage dans cette cuisine, c'est une catastrophe. Je ressemble à un zombie. Bon, je suis crevée aussi. C'était une grosse journée. Alors, il est temps de goûter ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il n'y a rien de mieux que les pâtes pour bien finir une journée. Et d'ailleurs, à propos de finir la journée, moi, je vais vous laisser là. Je vous rappelle que vous avez tous les ingrédients dans la description et aussi le lien pour venir rejoindre l'atelier qui a lieu dans quelques jours en live et qui ensuite sera accessible en replay pour vous si vous n'oubliez pas de vous inscrire. Alors, je vous laisse. J'ai hâte de vous retrouver pour le live ou alors pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Régalez-vous bien et à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !